Bonjour, la doyenne est morte, vive la doyenne. N'en déplaise aux ennemis des stéréotypes de genre, le doyen de l'humanité est toujours une doyenne. Et cette fois depuis le décès d'une japonaise de 119 ans, le 19 avril, le titre vient à la France. Cerise sur le gâteau, chacun sait que c'est une religieuse. Devenue doyenne à 118 ans et 73 jours, se rendrait vite à Toulon dans son Ehpad Sainte-Catherine-l'Abbouret. Elle est la probable doyenne de l'humanité, loin devant sa dauphine, une polonaise de 115 ans. Probable car nul ne peut jurer que ne respire pas quelque part ailleurs sur terre quelqu'un d'autre de plus âgé, qui ne peut prouver son état civil. Notre fierté nationale a vu le jour à Alès, le 11 février 1904, dans une famille protestante non pratiquante. Elle se nommait Lucille Randon. Baptisée à 19 ans, c'est une vocation tardive. Elle n'est entrée en religion qu'à 40 ans chez les filles de la charité de la rue du Bac. Sa biographie est faite de vies multiples, gouvernantes, institutrices, infirmières, religieuses. Elle a passé 30 ans dans une première maison de retraite, avant d'entamer à 105 ans sa nouvelle vie dans le Var. Avec son voile bleu et son beau visage, la super centenaire a fière allure malgré ses handicaps, surtout une cécité apparue avec l'âge. Elle vit en fauteuil, mais heureusement en tente encore. L'animateur de son institution rapporte son ambivalence vis-à-vis de la vie. Sœur André dit avoir été oubliée sur terre par son créateur. Tout en étant souffrante, elle a gardé son humour, apprécié le chocolat, prie énormément et bénéficie de la messe quotidienne. Malgré sa nostalgie des activités de service de sa vie apostolique, cette foi l'a fait vivre. Elle avoue n'avoir cessé de travailler que depuis 10 ans. La retraite à 108 ans, sans commentaire. L'attachement à la vie terrestre de notre doyenne semble grandir à mesure que s'approche le record mondial de longévité d'une autre française, Jeanne Calment. 122 ans, 5 mois et 14 jours. J'ai calculé, pour la dépasser, ce rendrait devra tenir jusqu'en juillet 2026. Elle est déjà le quatrième être humain le plus âgé de tous les temps. J'espère que les créationnistes qui prennent au pied de la lettre l'âge de Matusalem, 969 ans, me pardonneront. L'âge biblique du grand-père de Noé, comme d'autres multicentenaires de sa famille, serait dû soit à une erreur de traduction, soit au genre d'emphase qui agrémente les belles histoires, même saintes et vraies. Inutile d'enjoliver pour ce rendrait. Sa notoriété grandissante donne à son humble message une portée planétaire. Elle lance « Que les gens s'entraident et s'aiment au lieu de se haïr, si on partageait tout ça, ça irait beaucoup mieux ». La tête au ciel, saur André n'a pas peur de la mort. Elle a nargué le Covid contracté à 117 ans. Que la providence soit tombée sur cette religieuse, n'est-ce pas réjouissant ? Rappelons, contre les idées reçues, que si le vieillissement de la population s'accompagne indéluctablement de la montée du nombre de personnes dépendantes, l'espérance de vie sans incapacité continue de progresser chez les Françaises, privilégiées par la vie, comme chez les Français. Voilà, cette fois pour tous, une bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501